Bon les garçons, ça va être l'heure d'aller à l'école, vous allez arrêter. Demander à ces enfants d'arrêter de jouer sur internet, c'est nouveau pour Christelle Jaquet. Et pour cause, il y a encore quelques jours, les garçons n'arrivaient pas à se connecter. Ça durait longtemps et ça me disait qu'on ne pouvait pas jouer, il n'avait pas assez de débit. Un vrai souci, et pas seulement pour Hugo, pour toute la famille. Quand tout le monde se met à avoir la tablette, c'était compliqué, ça bloquait tout le monde en fait. La bande passante coinçait et donc du coup, tout le monde était bloqué et plus personne ne pouvait rien faire. Alors que maintenant, tout le monde peut regarder son petit truc dans son coin et il n'y a pas de soucis. Si tout a changé, c'est grâce à cette armoire verte qui trône à l'entrée de la commune et au déploiement de la fibre. Un vrai plus pour ce village de 600 habitants. Pas mal de jeunes couples essaient d'acheter des maisons d'anciennes personnes. Et la première question est, est-ce qu'il y a une école ? Donc nous avons la chance d'avoir une école que pour la commune. Mais la deuxième, c'est souvent, est-ce que vous avez du débit internet ? C'est un critère essentiel pour leur installation. Essentiel aussi pour les entreprises. Thierry Mali est un enfant du pays. Artisan, il a tenu à rester dans son village. Quitte à attendre parfois plus d'une heure le téléchargement d'un dossier. Mais il le reconnaît, il ne le referait pas. Si je devais m'installer aujourd'hui ici, s'il n'y avait pas eu internet, s'il n'y avait pas la fibre, je pense que ce serait compliqué. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est indispensable. On travaille uniquement par internet, on reçoit tout par internet. Comme Trouan, d'ici 2025, plus de 500 communes de Côte d'Or seront dotées de la fibre au cœur du village ou à la maison. Un investissement de 220 millions d'euros pour le département. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...